... Madame, Monsieur, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sur RTI 2 après deux semaines d'absence. J'espère que vous vous portez bien. C'est véritablement, je l'ai dit, un bonheur, mais c'est tellement vrai que je ne peux m'empêcher de vous le rappeler. Alors on va dire merci, un grand merci à Caroline Landy qui était en votre compagnie pendant ces deux semaines. Eux, ils n'ont pas bougé, ils ont toujours été fidèles au poste. Ils sont encore là aujourd'hui. Mise Connan, bonjour. Bonjour, Mise Amalie. Et le docteur Brou, bonjour. Bonne arrivée. Merci, très heureuse de vous retrouver également. Merci, pareil pour nous. Alors aujourd'hui, en prélude à la journée internationale de la femme qui sera fêtée ce 8 mars, nous parlerons des femmes battantes. Alors ces femmes dynamiques, créatives, fortes, dignes, qui ne comptent sur aucun homme pour se réaliser, mais au contraire sur qui un homme peut s'appuyer. Ces femmes qui sont des exemples dans la société. On en parlera donc aujourd'hui, le téléphone sera ouvert. Vous pourrez nous donner vos différents avis. Le téléphone, le numéro sera inscrit sur l'écran dans seulement quelques instants. Alors pour commencer, pour planter le décor, docteur, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Je voudrais dire que le problème de la femme battante est une question d'actualité, elle a été de l'histoire. Je voudrais donc saluer toutes ces femmes qui, dans leur foyer, dans leur milieu professionnel, un peu partout dans la société, se battent pour permettre à la société, j'allais dire, d'avancer. Aujourd'hui, il y a dans certaines situations de famille où, pour des raisons diverses, ça peut être le fait que le mari a perdu son emploi, ça peut être le fait que la femme est veuve parce qu'elle a perdu son mari, ça peut être le fait que, bon, elle a divorcé pour des raisons diverses, elle porte quand même le poids de la gestion de la famille. Aujourd'hui, il existe dans des villes, des femmes chefs des villages. Il existe dans des familles, des femmes chefs des familles et qui tiennent fermement ce rôle avec beaucoup de dynamique. Je pense que ce sont des femmes qu'il faut saluer. Et à l'occasion, comme vous l'avez dit, de la Journée mondiale, nous avons voulu en parler et voir d'autres aspects. Mais il s'agit de ces femmes-là, comme ça a été bien dit à l'introduction, qui ne conçoit à la limite personne, mais ceux qui on peut compter, ceux qui leur mari peut compter, ceux qui leurs enfants peuvent compter, ceux qui leurs employés peuvent compter, et qui comptent elles-mêmes, je l'ai dit, dans la société. Même si ce n'est pas dans le grand public, déjà une femme battante au foyer a besoin d'être saluée. J'ai connu, je l'ai dit tout à l'heure, pas mal de femmes qui, lorsque leurs partenaires ont perdu leur emploi, ont tenu la famille. Elles scolarisent les enfants, elles donnent à manger à la famille, jusqu'à ce qu'en espérant que le monsieur Trouquet-Chopo reprend pas donc sa place. Ce sont des dames qu'il faut saluer. Parler de femmes battantes aujourd'hui revient surtout à parler, selon moi, de toutes les femmes. Parce que par leurs choix, des choix qu'elles font, quant à la bonne tenue de leur foyer, de leur mari, de leurs activités, on peut dire que toute femme a en elle ce potentiel-là. Et ça me donne même envie de dire que c'est un pléonasse même de dire femme battante. Parce que les femmes sont reconnues comme ça, comme des entités qui ne se laissent pas faire, comme des entités qui foncent. Une femme qui aime son mari, qui est dans ce foyer-là, ne va jamais voir ce monsieur en train de se lamenter sur lui-même et puis ne rien faire. Elle aussi sortir, comme on en a très souvent dans les exemples pour les hommes, sortir, elle va manger dehors et rentre. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre cette famille-là sur ses épaules, qui va commencer une activité parce qu'elle sait qu'elle a apporté cette famille-là. Donc, comme le docteur vous l'a dit tout à l'heure, c'est important de parler de la femme battante pour rappeler surtout aux jeunes générations de ne pas oublier les valeurs que nos mères ont voulu nous donner. Parce que c'est vrai qu'avec les temps modernes, ça se perd un peu. on ne comprend pas forcément ce que c'est que d'être battante. On se contente souvent de certaines choses. Et justement, je voudrais dire qu'on rappelait cela. Le fait d'être battante n'a rien à voir avec le niveau d'études. Parce que bien souvent, ce sont nos mères, justement, ces femmes-là qui n'ont pas forcément eu la chance d'être scolarisées, qui sont très, très battantes. Elles ne ménagent aucun effort. Elles sont au four et au moulin. Elles ont toujours une petite activité, même dans nos villages. Absolument. Je voudrais même ajouter que je connais des cas où la femme, elle est née. Et puis, elle a un petit frère ou deux petits frères. La maman décède. Parfois, elle abandonne l'école pour aller travailler, pour aider ses frères à réussir à l'école. C'est pour ça que dans certaines familles, vous allez voir qu'il y a des aînés femmes qui ont une certaine influence incroyable sur des gens qui ont des plans, qui ont un statut social assez élevé. parce qu'elles se sont privées de tout. Donc, cette femme du coup, cette grande sœur, devient un peu comme une mère. Mais, car on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un peu l'onasme de le dire parce qu'il y a un peu plus de deux semaines, nous parlions ici du fait que, nous dénoncions, j'allais dire, le fait que certaines femmes ne faisaient rien, ne faisaient aucun effort. Elles ne voulaient rien faire. Alors qu'elles étaient en position de leur faculté mentale, leur faculté physique, leur capacité physique, intellectuelle, et à tout point de vue, refusaient librement de faire des efforts. Nous avons décrié sur ce même plateau. Et si aujourd'hui, nous voulons saluer les femmes battantes, je crois que c'est une raison. Donc, ce sont ces femmes au village. Je me souviens que les mamans qui portent des grossesses, et pendant neuf mois, pratiquement, il y en a qui accouchent, pratiquement, sur le chemin du champ, ou à un jour, et puis, sept jours après, on fait la cérémonie de sortie, maximum même mois, l'enfant est au dos, et puis, les bagages sur la tête, elle va préparer le matin, elle va aller au champ, elle va revenir, elle va préparer le soir, elle va chauffer l'eau pour que tout le monde se lave. Et pendant que nous faisions ces choses, pendant qu'on s'en va dormir, elle est obligée de laver les assiettes. Le lendemain matin, elle se réveille à 5 heures du matin pour balayer la cour, et comme Eva l'a dit, je pense que c'est bien de préciser qu'il ne s'agit pas d'un problème de niveau intellectuel, mais il s'agit, on peut se battre quand on est au village dans son milieu familial. Et vous, docteur, qui parlez souvent du village pour l'avoir bien connu, je pense que c'est même rare au village d'avoir des femmes paresseuses, des femmes qui sont à la maison, qui attendent tout de leur mari, que le mari aille au champ ou à la chasse, à la pêche où il veut, pour amener l'habitance quotidienne et qui sont là, qui se prélassent toute la journée, c'est vraiment rare. C'est rare. En général, ce qu'on a connu, c'est une nouvelle race. Ce sont des jeunes filles qui sont venues à Bigan, j'allais dire en ville, ça n'a pas marché, et qui se sont retrouvées à la force des choses au village et qui veulent se comporter comme étant en englomération et qui ne veulent rien faire. Peut-être qu'elles trouvent cette tâche-là dégradante pour quelqu'un qui a appris en ville, aller au champ, etc. Elles n'ont pas appris. Vous savez, quand on parle de champ, il y a des gens qui vont voir qu'on parle de champ, elles sont scandalisées. Mais les mamans, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est important. Ce sont ces femmes-là, en général, quand on fait les ignames, les champs d'ignames, elles vont planter leurs petits trucs, des condiments, des aubergines, du piment, et c'est ça qu'elles vont récolter accompagnées de la banane ou de lignames préparées pour leur famille. Et je sais que souvent, même dans les champs, elles font leur maïs, alors que le mari fait peut-être sa plantation de cacao. C'est avec ça qu'elle s'entretient et qu'elle aide la famille. Indépendamment du fait que, quelquefois, les hommes les aident à la grande récolte. Donc, c'est un sujet assez important. La nouvelle génération, aujourd'hui, les choses ne sont pas très compliquées de la même manière. On est en ville, ne compte qu'un garçon qui nous donne. Je trouve que, la dernière fois, une dame qui nous a appelé de cocody, pour dénoncer cela, qui n'est plus acceptable pour les femmes de croiser les bras et d'attendre que, sous prétexte que mon mari est grand type ou bien il a plein d'argent, moi je dors, je ne fais plus rien. Mais je sais qu'avec l'évolution de la société et les difficultés que nous allons rencontrer, nous tous, ou que nous rencontrons, les choses sont en train de changer et ceux qui ne voudront pas se battre seront à la traîne, malheureusement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je voulais relever l'aspect du terrain sur lequel la femme devait se battre. Il est vrai que ce n'est pas forcément sur un terrain intellectuel. Absolument. Parce qu'on pourrait penser, moi je ne suis pas partie à l'école, je me suis arrêtée au CPD, au CE1, comment je peux me battre ? Ça pourrait donner l'impression que la société même ne vous donne pas en fait un terrain d'expression. Mais la dame, Madame Traoré, qui avait appelé de cocody, a parlé des femmes gouroues, et ça c'est vraiment le modèle par excellence. Tout le monde parle de ces dames-là. Elles sont très vaillantes. Voilà, et rares sont les femmes dans ce groupe-là qui ont le niveau intellectuel rêvé par Madame Traoré. Même la grande présidente qu'on peut citer son rôle n'a pas fait de grandes études. Donc ça n'a rien à voir, comme vous le disiez tout à l'heure, avec le niveau intellectuel. Mais être battante, je pense que ça doit être quelque part une valeur ou bien un acquis en soi. Ou même qu'on ne l'a pas, vous l'avez dit tout à l'heure, à travers les jeunes, comme vous l'expliquez, les jeunes dames qui quittaient la ville pour partir au village. Ou c'est quelque chose qu'on nous a appris. Parce que quand tu as vécu dans un environnement où tu t'es battu pendant un certain temps pour avoir ta pétence quotidienne, tu ne peux pas dormir. Quelque part, même si tu trouves quelqu'un qui te donne de l'argent, tu vas toujours chercher à faire fructifier cet argent-là. Parce que tu as appris cela. Et voilà, donc déjà, intellectuellement, c'est bon quand même. Aujourd'hui, sur la première, il y a eu un ensemble, il y a eu des dames qui sont venues parler de ça, Madame Daou Gabala, de la présence des femmes sur le plan politique. Mais ce n'est pas seulement sur le plan politique. Parce que quand ces dames-là décident à l'Assemblée nationale, il faut des femmes derrière pour nous donner à nous du concret, qui pourrait être du maïs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du manioc. Il faut des personnes qui puissent nourrir cette population-là. Et ce n'est pas seulement les hommes qui vont le faire. C'est tout aussi très intéressant quand des femmes s'occupent sur plusieurs leviers de la société, autant sur le levier intellectuel au niveau de la médecine, au niveau des recherches des femmes qui travaillent dans les laboratoires, au niveau de l'éducation, partout où il y a un homme, il serait très important qu'une femme soit. Et on peut dire qu'on a cette chance à la RTE où on a autant de caméramans que de caméramans. Oui, oui. Dans tous les domaines, il y a des femmes qui sont réalisatrices. Alors, je voudrais, si vous permettez, me poser la question de savoir pourquoi certaines femmes refusent à la limite de se battre. C'est autant de questions, questions assez importantes. La première raison, je pense qu'elle est d'ordre éducationnel. Se battre, ça s'apprend. Laver des assiettes, ça paraît banal, mais il y a des femmes qui ne savent pas laver des assiettes. Pourtant, ça s'apprend. Balayer une cour, même tenir un couple, arranger les choses dans une maison, ça s'apprend. Donc, la première raison, elle est éducationnelle. Il est évident que si vous êtes descendante d'une femme qui elle-même refuse de par son éducation aussi pour des raisons diverses de se battre, vous ne pourriez rien d'autre produit en moins de prendre conscience et de dire, je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, j'ai ma place dans la société et il est impératif que je change. Mais il y a aussi l'environnement. La base, c'est l'éducation, c'est vrai, mais il y a l'environnement. On entend des femmes dire par exemple, les garçons, ils sont trop mauvais, il n'est pas question que moi, je donne mon argent dans un couple. Je ne peux pas aider un tel homme. Bon, est-ce que le comportement suffit pour prendre une telle décision ? Donc, il y a l'influence de l'environnement. Quand vous fréquentez des gens qui ne sont pas battants, ça va être difficile que vous soyez battants. Il y a une influence. C'est-à-dire que quel que soit ce que nous sommes, quel que soit notre niveau intellectuel, quel que soit notre personnalité, quel que soit notre statut social, l'environnement dans lequel nous vivons nous influence à coup sûr. Ça, c'est démontré par toutes les sciences. Alors, il est évident que si je fréquente un groupe de femmes qui perdent leur temps à ne faire que des critiques, à ne faire que prendre des dettes parce que ça existe dans certaines situations où la femme prend des crédits, des pagnes à crédit à l'insu de son mari et qui va lui dire « Ah chérie, j'ai pris tes passifs, vous n'achetez pas, c'est la guerre. » Moi, mon mari, quand je parle là, il ne peut rien dire. Même si il prend un petit pain, il va payer. Alors, quand vous avez cette influence, il est évident qu'on ne peut pas vous battre. Mais il y a aussi même la culture elle-même qui est un problème. Pendant longtemps, et Dieu merci, les choses sont en train de changer. On dit, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Donc, du coup, il est le chef de famille. Il est le chef de famille. Donc, du coup, ça fait que certaines femmes se disent « Moi, je n'ai rien à faire. Le monsieur doit tout faire. » On dit, c'est lui qui est le chef de famille. Donc, il faut qu'il paie la maison. Il assume tout. Et malheureusement… C'est également religieux. Parce que dans toutes les… Enfin, je ne connais pas beaucoup de religions. Mais en tout cas, dans l'islam et dans la religion chrétienne, l'homme est le chef de famille. Donc, toutes les charges de la maison lui incombent. Cela ne veut pas dire que la femme ne doit pas contribuer, qu'elle ne doit pas aider son homme. Mais… Mais il est écrit, il est dit que l'homme est le chef de la famille. Oui, mais il est aussi clairement reconnu dans la société qu'un grand dernier, un grand homme se trouve une grande femme. C'est-à-dire qu'un bon chef de famille, ça veut dire qu'il est une femme. Voilà. Le bon chef, quelle que soit la situation, c'est quand son second est bon. Parce que, quelle que soit la qualité d'un chef, si le second est dans le cadre d'un couple, c'est la femme, ne tient pas la route, c'est sûr que le chef va s'écrouler. C'est sûr. Donc, c'est vrai que la religion nous l'enseigne. Que l'homme est le chef. C'est vrai que la religion, que ce soit chrétienne ou musulmane, nous l'enseigne. Mais sous-entendu, je pense que ça veut dire que la femme, qui est une aide, ça aussi c'est écrit, la femme doit être une aide pour son mari, montre clairement que la femme doit se battre pour effectivement aider son mari. Je voudrais terminer en disant que ça peut être source de désaccord dans le couple, ça peut être source de divorce. Lorsque le monsieur se trouve dans une situation où la femme ne se bat pas du tout, au début, il donne l'impression de supporter. Mais s'il s'écoule pour des raisons diverses, il est évident que le couple risque de prendre un coup. Et là, on parle de femmes, certains téléspectateurs pourraient penser qu'on parle de femmes de centenage, mais le fait d'être battant peut commencer très tôt. où on a le cas par exemple de ces jeunes filles-là, moi que j'admire chaque fois quand on passe même dans la rue et qui sont toujours en train de vendre quelque chose. On a tendance à dire que ce sont des filles du Nord et c'est vrai que c'est ce qu'on remarque sur le terrain. Elles sont toujours en train de vendre quelque chose, des sachets d'eau, des mouchoirs, des légumes. C'est aussi très culturel. C'est culturel. Je voudrais dire que dans ce milieu, pour ce que je sais, vous savez, tout ce petit commerce que ces jeunes filles qu'on appelle abusivement ou à towar, elles ont grûlé à fond, mais c'est avec ça, souvent, elles s'habillent à l'occasion des fêtes musulmanes. Moi, je travaille un peu dans un quartier musulman, dans un quartier d'Abidjan. Oui, on est là. On va prendre l'appel de M. Oumaru Bomba. Il nous appelle de la Libye. Allô ? Oui, bonjour M. Oumaru Bomba. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons des femmes battantes pour vous écouter. Oui, oui, oui. Je vois ce livre de mes enfants qui a écrit « Femmes... » Oui. Donc, à tout cela, il est vrai. Vous pouvez me voir. Oui. J'ai dit que pour moi, une femme a besoin d'être son mari. Oui, ça doit travailler aussi. En tant que mes enfants, il est en compte si tu se maries. Et le jour qu'il se marie, est assente. Tout ça, elle a un problème. En tant que M. Oumaru, Oui. Elle peut trouver dans les difficultés. Donc, il y a un coup, c'est le climat qui te lave. Si dans le ciel, vous pouvez voir bien, sans épisodes, ça tombe bien. Il peut bien qu'il est organisé. c'est la raison de la quête de le voir. Très bon. Je voulais dire, c'est un petit truc publicément. Sans le faire, c'est un mal. C'est normal qu'il y ait une seule Merci, M. Bombard. Très bonne journée à vous. Merci. Donc, comme je le disais, ces jeunes filles qu'il faut saluer, je pense que c'est des modèles. On a beau parler, ces jeunes filles du Nord, ces jeunes filles de Kula, ce sont des exemples de bataille, des exemples de filles battantes. Vous les voyez très tôt le matin, elles sont aux abords des routes, elles sont en train de vendre, elles sont à côté de leur main dans les magasins, pour celles qui ont des modèles dans les magasins. Et je vous assure que ça commence parfois à très bas âge. Souvent, pendant les vacances, pour celles qui vont à l'école, pendant les vacances déjà, elles commencent à vendre de l'eau, elles commencent à vendre des glaces, elles commencent à vendre ceci. Et je vous assure que c'est avec ça, parfois, ces jeunes filles aident leurs parents. C'est une question d'initiation au travail. C'est pour ça que j'ai dit... La valeur de l'effort et de l'argent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, parmi les raisons, c'est un problème éducationnel. Ce sont des gens qui sont éduqués dans un milieu où on n'apprend à se battre tôt. Il est évident que quand vous allez le voir à 30 ou 40 ans, il sera toujours en train de se battre et d'avoir suffisamment d'argent pour bien vivre. L'intervention de M. Bamba, qui appelait de Libye tout à l'heure, est très indiquée, parce qu'il a rélevé le fait que l'absence de l'homme pouvait être un fardeau pour la femme. Et ça, quand on est dans un foyer ou quand on est dans une certaine condition de confort, on oublie cela. Que celui à qui nous nous sommes donnés entièrement, donc qui subvient totalement à nos besoins et qui nous donne l'impression de par sa présence que nous n'avons pas besoin nous-mêmes de travailler ou de créer de la richesse, cette personne-là n'est pas là éternellement. Il peut se trouver que cette personne-là ne soit pas là. Pas forcément par la mort, mais il y a des gens qui se séparent. Quand on se sépare, à ce moment-là, on se demande « Qu'est-ce que j'ai ? Comment je refais ma vie ? » Et ce monsieur-là, il ne va pas forcément donner de l'argent, il peut dire « Bon, je te laisse de l'argent pour reconstruire ta vie. » Pas forcément. On se trouve dans des cas même où il ne survient même pas aux besoins de ses enfants. Ses enfants, à plus faute raison de la femme. À plus faute raison de la femme qui, lorsqu'il y a séparation, est accusée aussi d'avoir porté quelque chose qui a été nuisible pour la relation. Et là, tout le coup, l'homme même reproche à la femme son manque d'initiative. Tout à fait. Tu ne fais rien. On a fait 15 ans, 10 ans ensemble. Tu n'as jamais rien fait. Tu dois toujours compter sur moi. Et puis, alors que pendant les années de vie commune, ça ne semblait pas le déranger. Pas être un problème. Il n'a jamais été appelé sur... Voilà. Et très souvent, en tout cas moi, dans les quelques témoignages que j'ai eus, il y a des femmes, par exemple, qui ont été laissées et le monsieur s'est remarié avec une dame qui travaillait, qui avait un poste. Parce que quelque part, que le monsieur l'ait dit ou pas, il ressentait une certaine admiration pour ces femmes qui voyaient, qui se battaient, qui avaient certaines activités et tout cela. Et après, quand on voulait, c'est là que tu te demandes qu'est-ce que je fais de ma vie. J'ai investi 20, 25 années dans une relation qui aujourd'hui ne me donne plus rien. Je suis obligée de courir pour avoir 10 000 francs, 20 000 francs. Je vais dormir à 40 ans, 50 ans. Je vais dormir chez mon père, à la maison familiale et tout cela. Alors que lorsqu'on a une activité, on est nous-mêmes créateurs de richesses. On a quelque chose qui est déjà un rempart. Quand il y a la désolation, bien sûr. Allez-y. Madame Drie nous appelle d'Abobou. Madame Drie ? Oui, bonjour, Madame Drie. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, Madame Drie. Bon, moi, je fais... Je veux passer aussi de temps d'attendre. Bien, moi-même, je n'ai pas suffisamment des moyens pour accéder mon collègue. J'ai un enfant malade, je ne sais rien. Et puis, je vous ai dit, j'ai fait derrière pour aller au concubinage pour faire ma affaire malécité parce que je ne faisais rien. Donc, vous me trouvez un petit peu comme c'est... Le commerce que je fais, le petit commerce que je fais, le monde n'est pas de beauté, le salaire, le humain. Bon, je m'explique, quand même, je m'appuie malade. J'ai un autre enfant. J'ai été de mettre comme une enfant. Je ne savais pas d'être de l'hôtel. J'ai ce qui paie. Le monsieur le soutien, de me promettre à la vie. Je ne prends. Je ne regarde pas mon teint, ni mon visage, mais je sache mes bagages, de mes proches, de mes sujets, c'est un sac. Je me demande souvent. Donc, pourquoi se poser l'importance de toi, c'est une institution ? Tout le monde n'est pas la peine de ma maison, mais je dois soigner ma fille. Mais je veux dire, Dieu, puis j'ai un moral, je me fous, même sain de vue. Et je veux dire, je veux l'appeler toutes les filles, quels que soient leur beauté, leur soin, quelque chose qu'on l'a passé, c'est temps de célébrer et que la vie est un combat et qu'un jeu travaille. Tout à fait. Et je fais basse pour Dieu pour tes enfants, pour que ce mec, qui puisse te déjouir, dans la fin, on a passé du mal aujourd'hui que tu m'en abandonnes. Moi, on ne m'abandonne pas. J'ai eu mal. J'ai eu ce qui est vraiment mal. C'est vraiment humilié et de vraiment mal. J'en ai toujours, juste à aujourd'hui, j'ai du mal à pardonner, mais je sais, il faut. Vous, je pense, les souples, les choses qui n'arrêtent de compter sur les hommes ou les réalistes, je dis que quand tu l'as fait, ceci, l'as fait, cela, donc je ne peux qu'en aller de toi. Je dis non, ce n'est pas la solution. Ça a l'impression que c'est l'importance qu'elle a besoin de besoin de toi. Les enfants, plus des gens que la même, c'est la même, c'est la même chose de toi. Vraiment, c'est tout ce que je vous l'ai dit. Donc, c'est ce que tu as fait la souple active et le frère d'avis. Je veux faire tout ce qui m'est dit. Je suis claire, je suis bien jolie, mais je laisse tout ma vie le dernier mois. Je ne peux pas faire mes pas pour m'en sortir. Je suis claire, 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 je suis claire. Et c'est très touchant. Donc, franchement, on aimerait vous dire courage, félicitations pour déjà ce que vous avez accompli. Et puis, vous avez la foi, vous parlez de Dieu qui vous aidera et ça, on en est tous convaincus. Votre situation va s'arranger et merci pour ce témoignage, Madame Drie. On espère que les choses iront mieux pour vous. Je pense qu'en appelant, beaucoup de gens ont entendu ici et d'ailleurs et que les uns les ont prié. C'est un appel qu'elles lancent, un appel très important. Je voudrais aussi souligner le fait de la responsabilité des hommes dans le manque de combativité des femmes. Parfois, on est complice d'une certaine façon. Vous savez, l'aisance, il y a quelqu'un qui me disait une fois que le plus mauvais ami de la Terre, c'est l'argent. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vivre dans l'opulence, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais demain, pour une raison ou autre, l'argent peut disparaître. Donc, parfois, quand les moyens sont là, oh chérie, non, tu sais, je t'aime, il ne faut rien toucher. Ah non, non, chérie, non, il ne faut pas aller au marché. Et puis, finalement, on habitue, parce que chacun de nous, même moi-même, tout le monde aime la facilité. Je disais à quelqu'un, si on vient et me dit, docteur, vous reste à la maison, on te donne 2 millions par mois, écoute-moi, je dors, je prends un petit déjeuner, je vis bien. Chacun aime ça. Et donc, avec ses habitudes aidant, la personne va se laisser aller, parce que tant il y a l'argent, on oublie, comme un conor l'a dit, que demain, la dizaine peut survenir. Et c'est là qu'il y a le drame, parce que demain, quand ça manque, finalement, la pauvre femme, que nous-mêmes, notre propre complicité a aidé à ne pas se battre, est accusée de tout. Ça fait 20 ans, on est ensemble, tu es une paresseuse, tu ne vaux rien. Et j'ai entendu des femmes qui m'ont rapporté, c'est fait, j'allais dire traumatisant, c'est pas traumatisant, de la part de leur partenaire, disant, tu es inutile à notre foyer, parce que tu n'apportes rien. Et parfois, c'est un peu... J'aimerais rebondir également sur quelque chose que Mme Ndri a dit, un parallèle de la beauté. Parce que beaucoup de jeunes filles comptent sur leur beauté, et comptent sur leur beauté physique, pour réussir entre griffes, en disant, de toute façon, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui s'occupe de moi, parce que je suis jolie, demain, s'il n'est plus là, je trouverais toujours quelqu'un d'autre. Alors que la beauté, finalement, je ne dirais pas qu'elle n'est pas importante, mais elle n'est pas éternelle, même en plus. Donc forcément, j'ai entendu une fille qui disait, dans des termes beaucoup plus terre à terre, qui disait que j'ai une grosse poitrine, j'ai un gros postérieur, je ne peux pas souffrir à Abidjan. C'est pas... Ça ne nous garantit rien du tout. Et elle le disait en y croyant fermement, en disant que, voilà, on aura toujours quelqu'un pour s'occuper d'elle. Il y a un homme politique ivoirien qui a dit, ce problème, je pense que depuis la 10, ça doit être réglé. Il disait en son temps, il y a peut-être 5, 6, 5 ans, que la beauté d'une femme, aujourd'hui, ne sait pas grand-chose. Il a dit, à l'époque, un homme voit une femme qui est belle, il a les moyens, il dit, bon, écoute, ma chérie, je fais tout pour toi, mais je fais mieux tout pour ta famille. Aujourd'hui, les hommes même cherchent à se faire entretenir. Je le dis souvent ici, c'est la triste réalité. C'est la triste... Enfin, c'est la réalité. C'est pas si elle est triste, mais aujourd'hui, il y a des hommes qui cherchent à se faire entretenir. Donc, la beauté, de toutes les façons, elle ne va pas rester éternelle. Quand on prend de l'âge, les rites, nous autres, ça commence parce qu'on dépasse 40 ans et puis, à petit, à un moment, on se rend compte qu'on ne peut pas rester éternellement dans la beauté. Donc, c'est vrai que souvent, les gens pensent que des jeunes filles disent, je suis belle. Mais celui qui vous cherche parce que vous êtes belle, quand demain, il vous a connu, il va se rendre compte que c'est insuffisant. Il y a beaucoup plus belle que vous. Il y a plus belle. Parce que... Il y a toujours plus belle. Vous voyez, Abidjan, de plus en plus, on a des...